Le gars a de l'air enroulé après le poteau. Stéphane Beaudoin est caméraman pigiste en fête d'hiver dans la région de l'Outaouais. Il silonne les rues à chaque nuit à leur recherche d'événements pour les réseaux Radio-Canada et A-Channel. En ce début de semaine, il s'attend à une grosse soirée étant donné la fin de semaine fortement chargée en action. C'est une grosse âme qui vient de rentrer dans la résidence de l'île. Les trois derniers jours, on est rendu à le neuvième appel. On a un meurtre, stabbing, incendie majeur, accident mortel, accident mortel, accident mortel. Mais le caméraman est habitué à travailler dur depuis des années. Cette passion lui vient de son adolescence où il était déjà un mordu des sensations fortes. Aujourd'hui, après 20 ans de métier, le colosse caméraman peut en raconter des histoires qu'il a vécues. Des événements qui ont eu des conclusions heureuses, mais d'autres plus tragiques, resteront marqués à jamais dans les souvenirs de Stéphane. Mon meilleur ami est mort assassiné. Je l'ai vu sortir du bloc appartement où il habitait avec un couteau dans le corps. Donc, si tu me parles de... Oui. Oui, j'ai vu des gens mourir. À plusieurs reprises, il a dû intervenir avant même les policiers sur des scènes criminelles. Mais un feu d'hiver en particulier l'a beaucoup marqué. Puis quand je suis arrivé là, le gars était effectivement sur le trottoir. Je suis débarqué. Puis là, je me mets à jaser avec. Je dis, moi, méchant de bras s'asseoir. Le gars me regarde, il n'a rien à me parler. Puis là, je le vois, je me dis, il a pris une méchante débarque. Puis là, il me dit, non, non, je suis bras sous. Il dit, j'ai mangé, il dit des coups de couteau. Finalement, par après, on s'est rendu compte que le gars avait mangé 27 coups de couteau. Il est mort dans le temps que je lui parlais. Le véhicule s'était carrément enroulé autour de l'arbre. Une personne transportée à Civic Code 4, désincarcération pour les pompiers. Depuis six ans, Stéphane n'est plus tout seul à faire ce métier dangereux la nuit. Jean-Luc Martin, caméraman pour TVA, CHOT et TQS, fait lui aussi ce travail. Ancien étudiant de la cité collégiale, il a eu la chance de se faire enseigner le métier par Stéphane, qui est devenu un grand ami. Je l'ai adopté. Il y a un mec qui a fait un petit poisson rouge, moi j'ai acheté un petit Jean-Luc. Non, écoutez les niaiseries, là. Même s'il a réalisé de grandes choses, Stéphane Beaudoin regrette de ne pas avoir été journaliste suite à un problème d'apprentissage. Je suis dyslexique, donc, je n'ai pas de problème à lire. Je vais lire des livres, je vais lire... Je lis n'importe quoi. J'ai un problème avec la gauche et la droite dans ma dyslexie. Mon problème de dyslexie est la gauche et la droite. Et aussi, pour moi, écrire me demande beaucoup, beaucoup de concentration. Plusieurs personnes trouvent que les faits divers sont trop présents dans les médias de nos jours et le caméraman ne mange pas ses mots pour leur répondre. Moi, les faits divers, oh non, pas pour moi. Moi, je n'aime pas ça, les faits divers. Je les emmerde. Je les emmerde carrément. Le petit journaliste, puis c'est pas méchant quand je dis ça. La journée que je vais embarquer dans mon camion, puis je n'aurai plus le feeling. Ça va être la journée qu'il va falloir que j'accroche mes clés, puis que je dise, écoute, c'est plus pour moi. Ce fou des images est conscient de la chance qu'il a eue et c'est grâce à des grands noms du monde de l'information qu'il est rendu à ce stade-ci. Une de ces personnes, elle a regretté, Gaétan Giroir. C'est un ami personnel. Ça a été difficile quand Gaétan est mort. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Gaétan, c'était comme... C'est un super bon gars, puis il est parti trop vite, ce gars-là. Stéphane Baudoin a marqué le monde des faits divers au Québec. Plusieurs l'apprécient, mais d'autres moins. Mais peu importe, la télévision aura la chance de compter sur l'homme tant qu'il aura son cœur d'enfant ouvert à la découverte. Bruno Brogaard, la cité collégiale, Gatineau. Bonsoir, monsieur, à quel moment là? Bonsoir, pas, Bruno. Bonsoir, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.